Bonjour à toi chers spectateurs et donc parlons de Vues sur mer, le troisième long métrage de Angelina Jolie-Pitt, comme on doit l'appeler maintenant. L'histoire c'est celle de Roland et Vanessa, un couple qui est marié depuis 14 ans et qui vont aller s'exiler sur les côtes françaises dans les années 70 visiblement, qui vont aller s'exiler donc sur les côtes françaises pour que Roland puisse écrire son roman et que Vanessa puisse se remettre en cause en tant que femme et qu'épouse. Alors c'est vraiment dommage parce que la filmo d'Angelina Jolie avait plutôt bien commencé. Au pays du sang et du miel était un premier film intéressant avec un sujet vraiment puissant, invincible, marqué tout de même par son esthétisme et ses personnages. Vues sur mer est un film beaucoup trop introspectif pour que Angelina Jolie ait pu le sortir en salle en se disant ça allait marcher sur tout le monde. Vues sur mer nous racontent une histoire qui est trop reliée à Angelina Jolie-Pitt pour vraiment réussir à totalement nous emporter dans une narration et une dramaturgie qui soit intelligente et surtout qui soit immersive. On est vraiment coincé pendant deux heures à regarder deux couples s'emmerder. C'est tout ce que nous raconte ce film. Parce qu'on peut y voir un hommage de la part d'Angelina Jolie-Pitt à des films qui l'ont marqué, par exemple le mépris de Godard. Il y a clairement une référence au mépris de Godard, c'est absolument dingue. On peut y voir un hommage à Clint Eastwood aussi, que ce soit dans la typo qui est utilisé pour le film ou dans la mise en scène et la direction de la photo. Mais au-delà de ça, le film est d'un vide intersidérable. Il n'y a quasiment rien à regarder dans ce long métrage. Déjà le scénario d'Angelina Jolie-Pitt est mou, est clairement mou. Le film commence avec une première heure où les personnages ne font que répéter des gestes du quotidien. Et encore, s'ils étaient amenés de manière subtile, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que la seule chose qui amène un peu de piquant dans le quotidien de ces deux personnages, c'est des engueulades. Et c'est tout. Après, le reste du temps, c'est Roland qui descend, qui va picoler. Vanessa qui s'emmerde sur son balcon et qui attend que le temps passe. Et Roland qui rentre, qui va se coucher avec Vanessa. Point. C'est tout. Voilà. Et pendant une heure, pendant une première heure, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça pendant le film. Et le point, on va dire, qui fait basculer le long métrage, c'est un jeune couple qui va débarquer dans la chambre à côté. Et par le biais d'un oeilleton, le personnage de Vanessa va commencer à les espionner. Et donc à voir qu'ils ont une vie sexuelle très épanouie. Enfin, dans ce sens-là, le film est également ultra référencé à Eyes Wide Shut. Dans le côté voyeuriste et vraiment cette idée de se projeter dans qu'est-ce qui peut titiller l'autre. et que je n'ai pas. Ça aurait pu être intéressant encore une fois, mais Angelina Jolie-Pitt est trop affectée par l'histoire qu'elle dépeint. Vraiment beaucoup trop. Pas dans le sens où... Pas dans le sens où elle est trop affectée parce que c'est une histoire qui l'a touchée. Non. C'est littéralement son histoire à Angelina Jolie-Pitt. Ceux qui suivent l'actualité dernièrement, vous allez comprendre très rapidement que vue sur mer est l'histoire de la vie d'Angelina Jolie-Pitt et de Brad Pitt. Littéralement, mais vraiment, purement et simplement littéralement. Spoil, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui doit apprendre à faire le deuil de sa fertilité. Et donc, vu qu'Angelina Jolie a subi dernièrement une ablation des ovaires, on est exactement là-dedans. C'est l'histoire d'une femme qui doit apprendre à ne pas donner la vie. Et le problème, c'est que deux heures pour parler uniquement de ça, c'est beaucoup trop long. Un film d'une heure vingt, ça aurait été nickel. Mais un film de deux heures, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop long. Au niveau de la mise en scène, là-dessus, le joli travail qu'a fait Angelina Jolie-Pitt, c'est d'avoir confié la direction de la photo à Christian Berger, qui livre une très, 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 très belle photographie du sud de la France. La photo de ce film est juste dingue, quoi. Elle est magnifique. Il y a des paysages et il y a une manière de filmer les nuits par ce directeur de la photo qui est exceptionnelle. Et de son côté, Angelina Jolie-Pitt, on sent qu'elle est retombée amoureuse de la mise en scène qu'avait utilisée Clint Eastwood sur l'échange. On sent qu'elle a appris des choses sur l'échange. Et là, c'est absolument dingue parce qu'elle arrive vraiment à le retranscrire au cœur d'une mise en scène qui est tout de même assez intelligente. Oui, qui raconte peu de choses, mais qui est tout de même assez intelligente. Qui donne lieu vraiment à des moments de cinéma qui sont assez grandioses, quoi. Il y a vraiment des très, très beaux moments de cinéma dans le film. Que ce soit quand elle filme les bords de mer, que ce soit la manière avec laquelle elle introduit son film, qui est très, très bien filmée. L'introduction du film est absolument divine. Que ce soit dans les rapports intimes qu'elle traite au niveau des personnages. Il y a quelque chose de pervers et de malsain qui se dégage de ça. Et en soi, ça fonctionne très, très bien avec les deux références qu'elle cite. C'est-à-dire le mépris et Eyes Wide Shut. Et en ça, ça va plutôt bien, quoi. On sent qu'il y a vraiment des idées. Mais punaise, ça ne raconte rien, ce film. Ça ne raconte littéralement rien. Et on passe notre temps à se demander qu'est-ce qui va arriver à ces personnages pour qu'on justifie de nous faire subir pendant deux heures un regard sur une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et en tant que spectateur, après, c'est très compliqué d'avoir vraiment de l'empathie et d'être immergé au cœur d'une histoire où le personnage central n'est pas agréable à regarder. C'est assez compliqué et assez pervers. Au niveau du casting, là, on a un gros problème. Parce qu'il y a plein de bons acteurs dans ce film. Mais également plein de mauvais acteurs. En second rôle, très rapidement, Nilsa Restrup et Richard Borangeux sont assez rigolos dans Les Patrons du Bar. Ils fonctionnent plutôt bien. Et ils apportent un petit côté décalé qui est assez savoureux dans le film. Au niveau du deuxième couple, Melville Poupeau est excellent. C'est vraiment un très très bon acteur, ce jeune homme. Et il ira très très loin. Mélanie Laurent est insupportable. Mélanie Laurent fait du Mélanie Laurent et ça ne fonctionne pas du tout pendant le film. C'est pas du tout agréable et c'est pas du tout sympathique à regarder. Et au niveau du casting principal, est-ce qu'Angélina Jolie avait encore besoin de prouver que c'était une mauvaise actrice ? Non, non. Elle était bien mieux derrière la caméra. Et là, encore une fois, elle fait un petit peu des pauses pour le magazine Vogue. Mais littéralement, vous allez voir au tout début du film, il y a un plan où elle téléphone. C'est une photo pour le magazine Vogue. C'était littéralement, ils se sont dit « Oh, il va y avoir une double page dans le magazine Vogue sur le film. Il faut que je prenne une pause à la Vogue. » C'est exactement ça. Et Brad Pitt, lui, par contre, est vraiment excellent. Enfin, Brad Pitt, c'est un très très grand acteur. C'est un des plus grands acteurs de sa génération. Et là, il est vraiment excellent. Petit clin d'œil à une scène où Brad Pitt fait tout de même une faille clubite aiguë. Pour ceux qui verront le film, ça devrait vous faire marrer. Mais à un moment, il fait une petite faille clubite aiguë. Donc voilà, « Vue sur mer » d'Angélina Jolie-Pitt, c'est pas un bon film. C'est même un mauvais film, un très mauvais film. Très bien réalisé, mais très très mal écrit. Beaucoup trop introspectif et réflexif pour arriver à conquérir le spectateur. Très lent. Pas du tout mise en scène avec élégance, malgré sa très belle photographie. Il y avait des acteurs qui sont soit très bons, soit très mauvais. Donc voilà, « Vue sur mer » d'Angélina Jolie-Pitt. Vous pouvez largement vous en passer. Revenez plutôt sur ces deux premiers longs-métrages et gardez en tête « Invincible » pour l'année 2015 parce qu'il n'y a pas besoin de se souvenir de « Vue sur mer » clairement cette année dans les films d'Angélina Jolie-Pitt. C'était la petite faute. Voilà, c'était son troisième long-métrage. Espérons qu'avec le quatrième, elle se remettra sur les bonnes rails. À plus !